Bonjour, nous nous trouvons ici dans la salle des délibérations, encore appelée salle du conseil départemental. C'est ici que se réunissent nos élus départementaux pour débattre et voter. Ils sont actuellement au nombre de 42, 21 femmes et 21 hommes et représentent les habitants du département de Ménéloire au sein de l'assemblée départementale. Ils sont élus au suffrage universel direct à deux tours et effectuent un mandat de six ans. Une fois élus, les conseillers procèdent à l'élection de leur président. Le département, avec ses élus et ses 2800 agents, œuvre chaque jour pour améliorer le quotidien des habitants de notre territoire. Ses compétences sont assez diversifiées et concernent par exemple les personnes âgées et handicapées, l'enfance et la famille, l'insertion, les routes départementales, l'éducation et les collèges, le sport, la culture, le patrimoine ou encore le financement du service départemental d'incendie et de secours. C'est donc ici, dans cette salle, que sont prises les décisions importantes concernant notre département. Mais à quoi servait cet espace avant de devenir la salle de réunion du conseil départemental ? Le département et la préfecture de Ménéloire sont installés dans l'ancienne abbaye Saint-Aubin. En 966, une communauté de moines bénédictins s'installe autour de l'église existante. Des bâtiments conventuels sont alors érigés pour la vie de la communauté. Ils seront rebâtis ou transformés à différentes reprises au XIe puis au XIIe siècle et enfin au XVIIe et XVIIIe siècle. Au XIIe siècle se trouve ici un immense réfectoire aux dimensions impressionnantes, 44 mètres de long sur 11 de large. La pièce est à peu près deux fois plus longue que l'actuelle. On y accède alors par une porte richement décorée, encore bien conservée et visible dans l'une des salles de réunion utilisées par la préfecture. Le réfectoire connaît ses dimensions et son décor actuel au XVIIIe siècle. A cette époque, la réforme mauriste, du nom de l'abbaye de Saint-Mort-des-Fossés où elle se développe, pousse les moines à une observation plus stricte de la règle. Celle-ci s'accompagne d'un renouveau des bâtiments. On préfère des décors plus sobres et des plans plus réguliers aux tracés carrés ou rectangulaires. Les tables des moines s'alignent le long des murs. Ils mangent en regardant vers le centre de la salle, côte à côte, et ne doivent pas se tourner le dos. La règle de Saint-Benoît édicte d'ailleurs plusieurs règles concernant les repas. Par exemple, ils ne peuvent pas manger de la viande de quadrupède. Ils vont alors dîner avec de la volaille, des œufs, des fromages et des laitages, des légumes, du pain, le tout accompagné de vin et de bière. Le silence doit également régner à table. Paroles et chuchotements sont complètement interdits. Pendant les repas, on ne doit entendre que la voix du lecteur qui prend place ici, dans la chair, afin de lire les textes édifiants. Les moines se nourrissent le corps, mais aussi l'esprit. Et au XVIIIe siècle, on prend ça très au sérieux à Saint-Aubin. Si le lecteur devait lever les yeux de sa lecture, eh bien il tombait nez à nez avec le petit diable sculpté juste en face. La pièce voisine dans laquelle nous nous trouvons maintenant a été elle aussi construite au XVIIIe siècle dans le but spécifique d'accueillir le lavabo monastique dans lequel les moines se lavaient les mains avant d'entrer au réfectoire. Nous en conservons aujourd'hui intacte la double vasque en marbre noir. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur la salle des délibérations, je vous propose de poursuivre notre visite et de nous retrouver dans une autre vidéo dans la salle capitulaire.